bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester une voiture bien sûr notre première voiture électrique avec cette byd dolphin ah ça fait plaisir avec le petit temple chinois derrière et tout bien évidemment puisque c'est une voiture chinoise électrique une des moins chères en asie par rapport à son gabarit c'est ce qu'on va voir tout de suite bon il faudra bien avoué que c'est ma première review voiture donc je vous demanderai d'être indulgent de mettre un commentaire pour dire ce qui manque s'il faudrait que je rajoute et pour par exemple la to 3 et la neta et re la byd dolphin mais la version long range dans ce cas on avisera alors si on brosse cette voiture on est sur le même gabarit que la mg4 par exemple si vous voyez un peu de gabarit ou une grosse clio puisque la voiture en fait elle est quand même plutôt longue je me rappelle pas des dimensions exactes mais si on prend l'empattement des roues comme ça c'est la même que la to 3 ce qui fait qu'on a quand même une voiture qui est plus compact que la to 3 mais qui a le même empattement au niveau des roues c'est plutôt sympa voilà allez si on prend sur le côté comme ça vous voyez bon la voiture est quand même plutôt jolie elle est quand même plutôt effilée nous on a une version avec les vides teintées donc c'est la version grise c'est la version norme enfin la version normale avec la batterie de 40 kilowatts puisqu'il existe la version long range avec des batteries de 60 kilowatts et la version long range aura elle le toit en bicolore voilà et il y aura également un toit ouvrant à l'arrière de notre voiture on trouvera bien le coffre forcément alors il y a un aileron alors c'est l'intérêt vraiment de chez byd c'est qu'il n'y a pas d'option il y a une voiture tu peux juste choisir la couleur et en fait au niveau des options tu es obligé de faire un peu avec on a quand même un petit aileron qui est sympathique on a quand même la radio ici alors nous on est en plaques rouges non pas parce que c'est une voiture diplomatique mais bien parce que c'est des voitures de garage donc du coup ils les mettent avec les plaques rouges au niveau du coffre il faut bien éteindre le contact alors le problème c'est qu'il n'y a pas de contact vous n'avez rien à éteindre mais voilà alors au niveau du coffre au niveau du volume je ne saurais pas vous dire exactement combien de volume elle fait le coffre mais sachez que vous pouvez mettre dix packs de six bouteilles d'eau puisque avant-hier je vais acheter des packs d'eau j'ai d'en mettre 10 et ça rentre tout pile la voiture est livrée avec son chargeur ce qu'on appelle le chargeur de secours donc un chargeur 1,9 kilowatts vous mettez sur la prise 220 et vous rechargez la voiture c'est pas les plus rapides mais c'est pas mal nous on achetait une rallonge parce que moi j'étais un peu loin de la prise et dessous on a le coffre pour cacher des trucs donc ce qui fait que si vous enlevez un petit peu pour appuyer comme ça avec une main je n'y arrive pas si vous enlevez le truc du bas c'est vrai qu'en bas il y a quand même pas mal de volume on peut mettre quelques packs d'eau et ici quelques packs d'eau pour le cadavre ça va être un peu plus compliqué allez on referme le coffre et quelque chose qui est plutôt intéressant alors elle est marquée Builder Dream mais un des slogans de la marque BYD c'est rêver oui REVER vous voyez c'est bien marqué ici rêver oui comme quoi il y a une petite influence française donc la voiture est plutôt jolie avec ses feux LED si on se reprend sur le côté comme ça bon la voiture est quand même plutôt sympathique aussi mais pareil que de l'autre côté vous avez envie de me dire ? bah ouais presque allez on est sur le côté de la voiture on va essayer d'ouvrir un petit peu les portes ici hop là voilà donc là on a accès à la voiture donc là l'intérêt c'est que la clim est en route bon la voiture est quand même plutôt confortable encore une fois alors nous elle est dégueulasse parce que ben j'ai roulé ça fait une semaine que je roule avec l'arrière est plutôt confortable on peut rabattre ici pas de trap pour le ski bon c'est pas grave et tout après au niveau de la hauteur je m'assoie par exemple dans la voiture ici je mets un petit peu comme ça à l'arrière hauteur de toi c'est raisonnable je fais 1m72 bon on se rend compte que alors attendez j'ai mon sac à dos je vais l'enlever et je vais mettre plutôt comme ça voyez à l'arrière là on est bien vous voyez on est quand même plutôt pas mal au niveau des jambes là on est en mode conducteur il reste un petit peu de place et tout c'est pas une très très grande voiture c'est pas mal à l'arrière on aura une prise usb et une prise usb type c ça c'est plutôt bien ici ce que ça s'ouvre non là on peut ranger des trucs c'est bien j'aime beaucoup l'ouverture comme ça encore une fois tout est d'origine il n'y a pas d'options dans les voitures donc il faudra se contenter de ça là on a vu les boutons alors là c'est pas les mêmes qu'à l'avant et tout ici non c'est quand même plutôt sympathique vous me direz ce que vous en pensez il est parti on va le regarder un petit peu ce qui se passe à l'avant bon alors que je suis en train de me demander si j'ai bien fait les enregistrements il faut bien vérifier qu'il y ait bien le petit bouton allez on met l'écran un petit peu à l'arrière on ouvre la voiture puisqu'elle est ouverte là on vient de voir la voiture l'intérieur est plutôt sympathique petit haut parleur ici le bouton réglage des rétro électriques du moment vitres électriques ça part un peu évident les poignées de porte en forme de d'aileron de dauphin et non pas en aileron de requin au niveau de l'intérieur à un verre au niveau de l'intérieur la voiture est quand même plutôt spacieuse ici on a une grande boîte à gants avec les tous les papiers ici on a un petit support donc moi je mets mon petit support you green pour régler ici on a un autre support avec une petite boîte à gants ça c'est plutôt pratique aussi on a ici deux portes gobelets c'est la mode ici on a encore un petit support et le truc plutôt sympa c'est qu'ici il y a une grande grande poche là vous pouvez mettre pas mal de trucs chez qui se vendent des bacs apparemment on peut ranger un peu pas mal de choses ça c'est bien ici on a le grand écran un petit écran de contrôle le volant clignotant tout ça on va regarder ça tout de suite allez découvrons un petit peu l'écran ici par exemple au milieu alors première truc qui devrait quand même un petit peu vous faire briller comme moi c'est la possibilité de le mettre soit en vertical soit en horizontal ça fait toujours un petit peu son effet je veux dire quand on est un peu dessus comme ça moi je sais que j'aime beaucoup si on reprend par exemple ici on a l'habitude de mettre la voiture en parking parce que oui pas de frein à main frein à main électrique ici d'enlever l'anti patinage oui on va le mettre un peu ici voyez là on met ADAS is limited ok ok on peut le mettre ça fait bien deux fois la même chose ici après quand on reprend les boutons ici là alors là on aura évidemment le désambulage à l'arrière ici la possibilité genre plus que c'est que ce bouton là mais on dirait un petit ventilo et tout ah ouais c'est on off ça c'est pour mettre la climatisation voilà on est sur un ou sur zéro ok c'est intéressant j'ai pas vu ça ici mettre la climatisation automatique alors attention la climatisation et ça c'est important et ça je ne le savais pas c'est une pompe à chaleur voilà c'est pas une climatisation avec un compresseur devant et tout c'est de la pompe à chaleur donc ça consomme beaucoup moins ce qui fait par exemple la voiture comme ça à l'arrêt avec la clim pour l'instant elle consomme un kilowatt maximum ce qui est plutôt pas mal ici le bouton des warning ok pas mal ici c'est le bouton pour la régénération d'énergie vous avez deux modes soit le mettre en mode standard c'est à dire quand la voiture quand vous décélérez on a une récupération d'énergie qui est normal soit la réparation maximum et là forcément quand vous allez décélérer ou lâcher l'accélérateur elle freinerait un peu plus parce qu'elle veut récupérer un peu plus d'énergie ici on a un mode c'est le mode anti-patinage après pour nous c'est pas très très grave encore une fois et là on aura les modes qui vont vous rendre fou les modes de conduite puisque moi quand j'ai reçu la voiture elle était en écho je me suis dit franchement écho la voiture est un équivalent sans chevaux je la trouvais quand même un peu mou du genou je me suis dit non c'est pas terrible parce que vous pouvez changer vous pouvez également la mettre en mode normal donc là vous avez consommé un peu plus mais la voiture a un peu plus la santé et si vous la mettez en mode sport et bien vous avez une petite bagnole de 100 chevaux ce qui est bien par rapport à ce gabarit là surtout qu'encore une fois c'est un modèle électrique donc on a la puissance qui est disponible assez rapidement et on a quand même pas mal de couples ici on a donc les modes voyez alors il faut bien appuyer sur le frein on a bien mode sport ici on clique sur d donc là on est en mode avant c'est à dire que si on lâche l'accélérateur et vu la voiture part on remonte ici on est où il est où r voilà là on est sur le mode recul donc là on est comment on a les caméras arrière oui on a bien le truc de parking quand on tourne ici on voit bien la voiture avec la vue dessus trop bien vous pouvez changer encore une fois ici et la mettre alors on va pas se mettre en horizontal non pas en mode marche arrière voilà il veut pas et si vous voulez la remettre en mode parking vous appuyez sur le côté le paix et la voiture se met en mode parking oui ce qu'on voit ici et là normalement on devrait pouvoir rechanger le l'écran alors quand on se met en mode vertical voyez on a beaucoup plus d'informations on va parler un petit peu de cet écran qui est quand même plutôt sympathique et plutôt pratique moi j'aime beaucoup les boutons physiques parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour y accéder ici donc là vous allez pouvoir revenir directement en mode home ici pour la musique rotation d'écran la maison encore une fois on fait il n'est pas trop mou du genou en fait la navigation alors on a bien une carte 4g en fait dedans donc on a bien qu'on a du signal ici le bluetooth parce qu'il est connecté avec mon téléphone actuellement on a le degré d'inclinaison puisque oui les voitures peuvent pas monter à 90 degrés les murs comme ça les pentes comme ça et au bout d'un moment et bien si la puissance est quand même limité là c'est pas mal par exemple si on dit on veut rentrer à la maison ou par exemple si vous avez besoin d'électricité vous cliquez sur le bouton station ici et vous avez toutes les stations qui sont à proximité notamment celles qui sont disponibles avec de l'électricité vous pouvez mettre ça sur votre trajet je pense un peu comme toutes les bagnoles électriques mais comme je n'ai pas de voiture électrique moi je découvre un peu les fonctions bon le gps par contre c'est de la merde la merde en bas on a mis on était voir un temple on était à 14 km près c'est pas apparemment on peut installer du google dedans donc nous on verra si entre temps on a le sur la prochaine pensez google on a bien mis spotify il suffit de prendre le qr code et ça fonctionne on a également la radio le byd assistant parce que oui elle peut parler par exemple tu dis hi byd go back home ok what's your home address et donc du coup ok erreur go back to home cancel go back to music donc voilà donc là moi je l'ai mis en anglais mais vous pouvez le mettre en français on a le radio la musique navigation spotify a peur qu'elle plaît ça fait toujours plaisir le media center le véhicule l'image donc là encore une fois vous avez vu c'est pour voir le véhicule directement de depuis dessus ici on revient les utilités dans le film manager 10 à votre smart date mon est ok l'album je crois pas qu'on ait pris des photos enfin bon pourquoi pas quand celle à chaque on peut faire des photos de la voiture autour le réglage et tout ici comme c'est une voiture on aura tous à peu près la même version le cellulaire le bluetooth donc on a bien le iphone on a bien le wifi on a bien l'audio ici l'écran encore une fois l'écran de ne trouvez pas comment mettre le screen saver 1 2 ou 3 encore une fois le software ici véhicule software facteur lisa l'application à appliquer à appui à storage donc là entre toutes les applications et quand même pas mal de trucs android system storage security accessibility notification mort bon et le langage vous voyez si on va dans le langage on peut même aller le mettre en français voilà par exemple on va le mettre en français pour qu'on voyait un peu ce qu'elle va nous raconter madame voilà et là tout le menu est en français ce qui fait plutôt plaisir on revient après ici et là on a la charge intelligente encore une fois la fonction incroyable ça veut dire vous pouvez dire à la voiture vous la laisser brancher tout le temps et vous dire non tu ne te charge que de 9 heures du matin à 17 heures ou par exemple vous pouvez choisir vous pour les heures creuses moi par exemple j'ai les panneaux solaires donc je dis tu te charge de 9 heures à 17 heures donc du coup la journée elle charge et exactement et par exemple vous pouvez dire moi je veux que tu te charges uniquement la nuit pendant les heures creuses tu te charge de 23 heures jusqu'à 100 % le lendemain après vous ferez bien votre vie vous gérez votre facteur électricité mais certes ça charge qu'à 2 kilowatts mais en fait 2 kilowatts ben en même temps c'est plutôt pas mal c'est eux ils estiment 5 % par heure moi j'ai vu que ça faisait un peu plus après ça je sais pas je ne vais pas vous dire mais sachez qu'en une nuit on peut avoir assez de charge revenons-en sur le poste de pilotage plutôt sympathique ici vous allez pouvoir mettre la caméra activé on off ici vous allez pouvoir faire la rotation de l'écran ok ça c'est bien ici option qui n'est pas négligeable encore une fois vous allez pouvoir mettre le tracking ça veut dire qu'en fait elle va suivre les lignes à gauche et à droite et elle va suivre les gens devant et ça j'ai vu je l'ai activé pendant les bouchons je ne savais pas à quoi ça servait j'ai pu dessus elle se régule par rapport à la vitesse devant c'est à dire qu'elle suit les lignes vous n'avez pas besoin de toucher le volant sauf qu'au bout d'un moment elle vous dit faut mettre les mains dessus si la voiture devant freine elle freine et la voiture devant accélère elle accélère jusqu'à la limitation de vitesse bien évidemment ici ça doit être le régulateur de vitesse on n'a pas trop joué à ça ça va être la distance entre l'avant et l'arrière ça encore une fois non plus j'ai pas ils n'ont pas su m'expliquer parce que voilà problème de traduction ça c'est klaxon encore une fois ici vous allez pouvoir lancer la musique ok est-ce qu'on peut mettre un peu de musique ici alors le son voilà on va enlever la musique si on va se faire démonétiser le son est pas terrible en fait c'est bien pour du son d'origine mais c'est pas ouf ici on va pouvoir retourner là au réglage d'avant ici c'est pour le mode donc là ça va être pour la musique voyez quand je clique dessus on peut se mettre en radio choses comme ça ok là c'est pour appeler donc quand tu es avec ton téléphone et ça c'est pour lancer l'assistant vocal on va à la maison d'accord quelle est votre adresse personnelle central festival voici ce que j'ai trouvé lequel semble correct elle a une bonne voix de connasse 3 annuler retour à la musique voilà bon ça c'est pas mal voilà bon après vous faire voir qu'il y a des clignotants normal alors elle fait un petit bruit de elle fait un petit bruit rigolo et pareil quand vous allez rouler elle fait petit bruit en dessous de 30 km heure que qui est rigolo mais qui n'est pas incroyable les ventilations pour en parler alors moi j'avais un support gps qui ne rentre pas du tout dans les trucs ronds et tout comme ça ici il faut absolument moi c'est que des élètes là ces trucs ronds et tout bon il y a pas mal de choses qui sont assez particulières mais bon on va dire que la voiture elle est quand même plutôt propre là on a l'éclairage voyez on a mis ici voilà vous cliquez dessus ça s'allume ça s'éteint à l'arrière les portuaires encore une fois ça reste une voiture bon pendant que la voiture est en train de se climatiser tout seul alors c'est bien ce qu'on entend évidemment que la clip si on parle un petit peu de la batterie alors nous on a la version de base parce qu'après on aura la version long ride on pourra comparer 40 kilowatts de batterie la voiture annonce 420 km et ben on n'est pas très très loin en roulant encore une fois normal moi je vois en mode normal sans accélérer comme un bourrin puisque le mode sport on a tendance à allumer un petit peu et ben on a presque fait 400 bornes a aussi alors 400 bornes avec 40 kilowatts maintenant en train de te dire voilà 1 kilowatts 10 km ça c'est plutôt bien donc du coup avec la batterie de 60 kilowatts si vous avez un peu plus les moyens ça vous fait quand même 600 km d'autonomie où ils annoncent un peu plus enfin non ils annoncent 500 et quelques 60 kilowatts puisque la voiture celle là elle fait 100 chevaux en équivalent voiture thermique et l'autre fait 200 chevaux donc forcément il y aura plus de puissance et il y aura aussi plus de consommation voilà qu'est ce que je peux vous dire au niveau de l'accélération c'est bien le 0 à 100 je crois c'est 7 secondes encore une fois c'est pas une bête de course mais en asie c'est une voiture qui est vendue je crois en chine on dire environ 17 mille euros à peu près si on prend l'équivalent hors taxes chez vous elle sera vendue donc forcément un peu plus cher c'est à dire qu'elle sera vendue 29 900 euros est ce que ça faudrait que vous regardiez un peu c'est quelle version qui vont vous vendre la 40 la 50 et tout moi ce que j'aurais bien aimé c'est qu'il n'y a pas d'option voilà vous ne pouvez rien acheter vous avez directement d'origine la peinture métallisée vous avez comment les jantes en alu discutable ou pas mais encore une fois l'ordinateur de bord vous allez bien avoir la caméra à l'avant ici on la voit bien là on a la caméra panoramique à l'arrière donc ça je sais pas comment ils gèrent leur business parce que je vois pas et où est l'autre caméra mais bon ça c'est pas grave on a également une petite caméra à l'arrière ici donc ce qui fait que pour le prix on a une bagnole qui est plutôt intéressante bon maintenant je vais vous faire un peu de séance de roulage où je vais mettre la caméra 360 contre moi où on va pouvoir rouler un petit peu comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que donne un peu la vision en tant que conducteur à savoir que moi je suis un nazi et que la conduite est à droite vous évidemment vous aurez la conduite à gauche sauf si vous êtes anglais hong kong australien ou je sais plus quel pays les indiens je crois aussi apparemment voilà donc voilà pour ce genre de conduite tout moi c'est genre de voiture que j'aime beaucoup surtout par rapport à ce prix là n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est ce que vous aimeriez voir pour l'ato 3 puisqu'on va la tester prochainement et après on testera celle la version long range et normalement on devrait aussi avoir la neta v voilà qu'est ce que vous aimez ce genre de vidéo comme ça un peu pris en mode main libre sans trop se compliquer qu'est ce que vous voudriez voir de plus est ce que vous voudriez voir de moins moi je donne rendez vous bien évidemment pour une prochaine review vous n'oubliez pas vous mettez toujours comme une fois un max de commentaires vous dites ce que vous aimez ce que vous aimez pas on partage voilà ça permet de tester un peu des nouvelles voitures et tout et je ne vous dise pas mais il va y avoir encore plus de voitures électriques et directement en local voilà ça suffira pour aujourd'hui allez votre meilleur like votre meilleur commentaire votre meilleur pouce en l'air vous abonner c'est pas encore fait moi je donne rendez vous dans quelques jours pour une prochaine review les voitures on va essayer d'en faire au moins une par mois allez bonne journée à tous forcément je vous kiffe